Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien autour des écrivains présélectionnés du choix Goncourt du Royaume-Uni pour 2024 et en particulier pour aujourd'hui autour de Neige Sino, l'auteur de Triste Tigre. Avant de la rejoindre, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ont aidé à la mise sur pied de cet entretien, bien entendu Neige Sino elle-même et Jean-Paul Hirsch des éditions Paul, mais aussi Anne de Peufiou que nous allons écouter, Anne-Sophie Gabillas qui se charge à la Maison française de la technique, nos partenaires de l'Institut français du Royaume-Uni à Londres, l'Association universitaire de la francophonie, la librairie La Page, l'Académie Goncourt et bien entendu, vous aussi, les spectateurs. Donc, comme je le disais, nous avons avec nous Neige Sino, donc Neige Sino, si vous voulez bien me rejoindre, nous avons les uns et les autres lus avec plaisir votre livre. Bonjour à vous Neige. Bonjour. Et bienvenue donc virtuellement en Angleterre, vous avez derrière vous le bâtiment dans lequel je suis assise, j'espère que nous aurons un jour l'honneur et le plaisir de vous accueillir sur place, mais en attendant, nous sommes ravis de vous avoir, grâce à l'écran et aux ondes, de vous avoir devant nous. Merci. Alors, Neige Sino, je voudrais commencer par une chose qui peut sembler toute simple et qui me devient, je crois, claire qu'en cours de route à la lecture de votre livre. Je voudrais commencer par le titre, ce titre de Triste Tigre qui, au départ, en tout cas, moi, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre qui était en liste pour le Goncourt qui s'appelait Triste Tigre, je n'ai absolument pas su de quoi il pouvait s'agir. Et en cours de route, ce que vous expliquez, c'est que ce titre de Triste Tigre renvoie à un autre titre d'une Américaine qui a traité des questions qui sont un peu voisines de celles que vous abordez dans votre livre, et que derrière encore, il y a le poème de William Blake, Tiger, Tiger, Burning Bright. Et je voudrais qu'on évoque un petit peu le rôle de la littérature et le choix de ce titre pour commencer, si vous voulez bien. Oui, oui, oui. J'ai voulu un titre où il y a effectivement tous ces renvois. Il y a encore quelque chose d'autre. Il y a un virelangue qui est très commun. Moi, je vis au Mexique, donc ça fait très longtemps que je vis dans la langue espagnole. Et il y a un virelangue qui dit « Trois tristes tigres ». Alors, si on le traduit, ce n'est plus un virelangue, mais « Tres tristes tigres, comme un trigo et non trigo. » Et ça continue comme ça, donc c'est un virelangue pour prononcer les R. Et c'est une espèce de poème un peu enfantin. C'est un truc que les enfants emploient volontiers. Il existe un texte très beau de Cabrera Infante qui s'appelle « Trois tristes tigres », d'un écrivain cubain. Donc, voilà, ça me permettait d'avoir un titre qui renvoie à beaucoup de choses sans renvoyer à quoi que ce soit de précis, de particulier. Et souvent, il y a des lecteurs qui disent « Le triste tigre », d'en faire tout de suite l'image de l'agresseur. Alors, effectivement, ça l'est, c'est pour moi une image de l'agresseur, mais je ne le dis jamais. À aucun moment du texte, l'agresseur n'est appelé « le triste tigre », parce que ce n'est pas vraiment ça non plus. Je voulais un espèce de contenant qui contienne beaucoup de choses qui sont présentes dans le texte. Donc, effectivement, le plus important, c'est quand même « Tiger, Tiger ». C'est ce questionnement sur le mal, ce questionnement qu'il y a dans le poème, un questionnement très simple et très, très profond, qui me semble qu'il rejoint beaucoup d'autres questionnements que j'ai dans ce travail, qui sont à la fois très simples et très, très profonds, très complexes. Et ça me semblait intéressant de renvoyer à ça, au lieu de trouver un titre qui désigne l'histoire que je raconte. J'ai cherché, j'ai trébuché pas mal avant de trouver ce titre, mais je cherchais en tout cas soit des oxymores, soit des titres qui me permettent d'indiquer cette démarche vers la complexité. Et donc, c'est le résultat un peu de cette recherche. Et ça ne me gêne pas que ça soit énigmatique. Je pense que c'est intéressant qu'on arrive dans le livre avec cette sensation, le tigre, la colère, la tristesse, une sensation un peu vague. Puisque de toute façon, le travail du livre va être un peu de déconstruire des idées préconçues. Merci, oui, vous mettez bien en relief à la fois, je dirais, le côté enfantin de ce petit dicton, ou de cette petite, plutôt qu'un dicton de ce qu'on appellerait en anglais un tongue twister. Donc, comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Exactement, oui. Ce petit jeu auquel s'exercent les enfants pour s'amuser, pour prononcer bien différents mots. Le poème, cette chanson d'innocence de Blake, est à la fois ce qui paraît être une forme de médiation de la littérature. Et est-ce que pour vous, la littérature, elle a un rôle de médiation en général et dans la manière dont vous abordez votre propre histoire ? Oui, 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 tout à fait. Je me suis construite comme une très, très grande partie des écrivains à travers les livres. Et ça me semble important, dans ce livre-là, de construire... En tout cas, de parler, de traiter du sujet, de cette ambivalence que j'éprouve et qu'éprouve beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes envers le langage. Parce que les violences particulières que j'ai subies, ce sont, entre autres, des violences faites au langage. L'inceste, le viol des enfants, c'est un phénomène, c'est une violence qui implique le secret, le silence, le mensonge. Donc ça veut dire que depuis l'enfance, on se construit dans un rapport ambivalent avec la vérité, avec ce qu'on dit, avec les mots. Et donc ça, c'était très présent. Et je pense que moi, dans mon parcours de lectrice, j'ai retrouvé ce questionnement sur cette ambivalence en découvrant la littérature, en rentrant dans la littérature et en devenant quelqu'un qui, à son tour, écrit et se confronte à nouveau à ces problématiques-là. Donc, c'est une médiation au sens de, en un sens très positif, un sens très heureux, où ça me rajoute des possibilités de me projeter dans des mondes, où ça me permet de dire des choses que je n'arriverai pas à dire moi-même, en passant par les textes des autres. Mais c'est aussi une médiation qui me fait passer sur un plan où ça n'est pas assez simple, où ça n'est pas quelque chose de complètement heureux. Mon rapport au langage, ça n'est pas un rapport complètement transparent et complètement heureux. La médiation, elle va un peu dans les deux sens. Et le questionnement sur la littérature dans le texte, je pense qu'il est double. Il est effectivement d'un grand bonheur, d'une certaine façon, puisque à travers la littérature, j'accède à des espaces auxquels je n'aurais pas accès sans elles. Mais d'un autre côté, à travers la littérature, je suis confrontée aux mêmes abîmes que j'ai trouvés dans ma vie. Et donc, je voulais mettre ça, cette ambivalence. Je voulais que ça soit présent tout le temps. Donc, les textes littéraires, ils ne sont pas nécessairement amenés comme des solutions. Je les utilise de différentes façons au niveau technique, mais ils sont comme pris, eux aussi, dans ce continuum, ce magma de pensée. Et ils apportent des choses, mais des fois, ils agressent. Des fois, ils permettent de faire des choses. Des fois, ils l'imitent. Voilà, je voulais qu'ils soient complètement inclus, en fait, dans ce flux de pensée. Oui, c'est très frappant, par exemple, quand vous analysez Lolita de Nabokov. Au fond, vous faites un travail de critique littéraire. Et vous prenez cet objet littéraire en montrant comment il fonctionne et en dénonçant certaines des choses, certaines des idées qu'il véhicule par la littérature. C'est vrai que si on oppose ça à la rencontre heureuse avec le tigre de Blake, pour prendre deux exemples qui sont très, très importants dans votre livre, on voit bien, je crois, ce double fonctionnement de la littérature qui peut être un allié ou un adjuvant, en quelque sorte, mais qui parfois aussi peut heurter ou peut être utilisé à des fins qui ne sont pas forcément toujours heureuses, comme vous le montrez. Oui, tout à fait. Si je peux rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est aussi intéressant, je voulais… J'ai conçu mon texte depuis le départ comme une espèce de conversation intérieure. Pas nécessairement une conversation avec quelqu'un, même si je postule un peu à une espèce de lecteur abstrait, mais cette idée de converser avec les textes, elle fait que j'essaie d'utiliser… Souvent, les textes, je les utilise deux fois. Parfois pour aller dans le même sens et parfois pour m'y opposer. Et je trouvais que c'était important parce que je ne voulais pas… Je ne cherche pas à m'inscrire dans la continuité de la pensée de quelqu'un ou, au contraire, réfuter. Je voulais que les textes des autres soient une nourriture parmi d'autres. Et donc, voilà, j'essaie souvent d'utiliser différents aspects d'un auteur. Et si on regarde dans le texte, par exemple, il y a Annie Ernaux qui est nommée deux fois. Une fois pour m'opposer, une fois pour aller dans le même sens. Christine Angot, Arthur… Enfin, à chaque fois, je vampirise ou j'utilise des textes pour rebondir dessus, pour nourrir cette pensée. Et ça va dans le sens d'une conversation. C'est une conversation où il ne s'agit pas de discréditer ou de s'inscrire comme le disciple de quelqu'un. C'est vraiment… Voilà, je voulais que ce soit un espèce de mouvement où la question ne soit pas si oui ou non je suis d'accord avec un auteur. Alors, je voudrais rebondir à mon tour sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de conversation et vous avez parlé tout à l'heure de construction. Et lorsque vous avez évoqué la conversation, vous avez montré la manière dont parfois vous citez un auteur deux fois, une fois pour et une fois contre, en quelque sorte. Et il y a dans votre livre à la fois cet effet, effectivement, de conversation qu'on accompagne et tout de même une construction dont on sent qu'elle est pensée, qu'elle est un échafaudage véritable. Qu'il y a donc un travail qui va au-delà de ce que le terme de conversation pourrait laisser suggérer. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout un livre écrit au fil de la plume, même si au niveau du rythme, c'est la sensation que je voulais donner. Je voulais un livre qui se lise vite. Je voulais un rythme qui fasse qu'on continue parce que c'est un peu compliqué. Les défis que pose ce texte, je ne voulais pas un texte où il y a un suspense. Je ne voulais pas qu'on avance dans une narration où il faudrait qu'il y ait un dévoilement, que tout d'un coup, on se rendrait compte que cette petite fille a été violée. C'était vraiment l'inverse de ce que je voulais faire. Donc, dès la première page, on sait tout. On sait tout ce qui va se passer dans la narration. Disons qu'il n'y a pas de surprise, puisque je le dis dès le départ. Donc, j'ai été violée par mon beau-père. J'ai porté plainte. Il est allé en prison. Ensuite, il est sorti de prison et il a refait sa vie. On le sait depuis le début. Et je me pose la question, encore aujourd'hui, de que faire avec ça. Donc, tous les éléments qui construisent la texture, la narration, tout ce qui est raconté, on le sait dès le départ. Donc, du coup, comment je vais faire pour qu'il y ait quand même un désir de lecture, d'avancer quand il n'y a pas de surprise ? Et ça, la seule façon que j'ai eu de le construire, c'est de le construire dans le rythme. C'est de le construire dans une certaine fluidité où, même si on sait ce qui va se passer, même s'il n'y a pas de surprise de ce qu'on va se passer, il y a quand même un désir de continuer parce que la pensée est constamment nourrie. Donc, oui, vous le dites bien, il y a un mélange de rythme qui court, mais c'est très construit, très pensé. J'avais une idée très claire au départ de l'architecture du texte, les deux parties, les contrepoints. Je savais que ça allait fonctionner comme ça parce que j'ai déjà beaucoup écrit sur ce sujet. J'ai eu déjà beaucoup d'échecs, on va dire, et de tentatives parce que bon, des échecs, des brouillons, des tentatives de travail sur ce sujet. Et je voulais que ce rythme-là, cette construction qui fonctionne un peu comme une spirale, elle fonctionne comme quand je m'observe penser à ce sujet, c'est une pensée obsessionnelle. Ça va, ça vient, j'essaie de ne plus penser, ça revient, ça revient sous un angle différent. Donc, je voulais que ça se passe exactement comme ça dans le livre. Je n'ai pas voulu faire des chapitres où j'aurais séparé, par exemple, des questions. Non, la question du mensonge, la question de l'entourage. Enfin, je ne sais pas, toutes ces questions qui sont abordées, elles sont abordées plusieurs fois parce que je voulais que ça reflète déjà cet échec-là qui se passe dans ma tête. Au bout d'un moment, ça tourne à vide, j'arrive au bout ou alors j'ai peur ou alors ça me fait, ça fait trop mal, j'arrête d'y penser. Mais ça revient à un autre moment du texte d'une autre façon. Pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est une architecture, c'est une construction qui est quand même un peu, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas si c'est complexe ou pas, mais en tout cas, elle a beaucoup d'aspects, c'est une construction que j'ai beaucoup pensée. Au contraire, je trouve que vous êtes très claire et que c'est très éclairant et je vous en remercie. Et on va passer la parole à Anne de Peufiou pour la lecture d'un premier extrait du livre et ensuite, je vais revenir vers vous avec de nouvelles questions. Bonjour, je vais vous lire un premier extrait. Vous avez prononcé deux fois le mot de mensonge, donc du coup, j'ai envie de commencer par ça. C'est un extrait qui va débuter, page 179. J'ai grandi dans le mensonge. Ce mensonge me constitue. Il est même lié à la découverte de mon identité. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je mente, le « je » m'est apparu comme étant à moi, comme étant moi. Je ne crois pas avoir eu conscience de la solitude absolue qui constitue chaque être humain dans son individualité avant cela. C'est-à-dire que j'ai découvert mon identité dans le même mouvement où la dissimulation s'imposait à moi. Mon monde intérieur s'est forgé dans la conscience de me savoir étrangère au monde auquel je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Ce secret et le fait de savoir que je lui survivais étaient ma force. Si je l'avais laissé sortir, j'aurais fait effondrer en quelques mots la famille tout entière. Je l'ai su assez vite. Je me souviens de jouer mentalement dans des moments de colère à imaginer ce qui se passerait. J'ai une image très nette d'être en train de faire la vaisselle pendant que ma mère boit le thé avec une amie. Je suis énervée parce qu'on m'oblige encore à faire la vaisselle, parce qu'elles ont une conversation d'adulte à laquelle je ne participe pas, parce qu'on ne me prête aucune attention alors que j'aimerais prendre part à ce moment d'intimité. Je frotte mes assiettes rageusement avec une éponge double face et je pense à la phrase que je pourrais dire. « Il me viole depuis que je suis petite, c'est pour ça que je le déteste, il ne fait que me violer ». Je la répète mentalement de plus en plus fort. « Il me viole sans arrêt ». Je me promène sur ce fil tendu entre deux falaises, entre le monde d'avant et le monde d'après cette phrase. « Il me viole, viole, viole » d'un côté l'existence telle qu'on l'a connue, de l'autre « un nouveau monde » qui commencerait avec la phrase « suivi de la réaction des deux femmes et de ceux qui s'en suivraient ». Ce serait une suite plutôt horrible, je le sais. Nous serions cette fois pour de vrai dans la détresse. Il faudrait qu'il parte, qu'il aille en prison. Ma mère seule avec quatre enfants. On nous placerait dans des foyers, des familles d'accueil. Mes frères et sœurs n'auraient pas d'enfance heureuse. Mais moi, j'aurais mon petit moment de gloire. Un seul mot suffirait, « viole ». Si ma langue bute sur la phrase, comme dans les rêves où votre bouche se transforme en pâte infâme quand vous essayez de crier, je pourrais toujours hurler ça ou l'écrire sur le mur avec mon éponge. V-I-O-L, quatre lettres, et tout serait changé. Mais je ne dis rien. Je finis ma vaisselle. Je ne dis rien, mais je sais que j'ai ce pouvoir. Il me fait peur, mais me rend fière aussi. Je sais que la famille repose sur moi. Je sais que ma parole est capable de faire advenir des choses. Mon silence aussi. Je suis orgueilleuse dans mon secret. Face à moi-même, je veille jalousement sur mes pouvoirs. Merci. Merci beaucoup, Anne, de cette lecture remarquable, comme toujours, et de ce très beau choix d'extraits qui montre combien ce texte est difficile à lire pour le lecteur et combien il réussit à montrer, à mettre en évidence, il me semble, cette souffrance et à mettre le doigt quelque part sur ce sur quoi on ne peut pas mettre le doigt, à exprimer ce qu'on ne peut pas dire. Donc, merci, merci de cela. Et ce passage-là a un côté très autobiographique, en tout cas pour le lecteur. C'est comme ça que le lecteur le perçoit. Et je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu avec vous, si vous voulez bien, Neige Sinault, justement à la part d'autobiographie et au reste. Parce que dans ce livre, il y a une part d'autobiographie, mais aussi toutes sortes d'autres choses. Et comment avez-vous pris la matière autobiographique pour la travailler ? Oui, c'était compliqué, le thème de l'autobiographie. Je pense que c'est parce que je ne voulais pas écrire un texte autobiographique que j'ai attendu si longtemps, on va dire, d'une certaine façon pour écrire ce texte. Il y avait vraiment en moi beaucoup, beaucoup de résistance. Puisque c'est une expérience de souffrance. Écrire un texte autobiographique pour raconter sa souffrance, il y a quelque chose là de honteux. Il y a un rapport à la honte. Et je ne voulais absolument pas me confronter à ça. Et j'ai écrit des textes de fiction qui parlent du même sujet. J'ai essayé de le prendre sous la forme de l'essai. Mais quand la forme de ce texte s'est imposée à moi, quand je me suis rendue compte de ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire que quand on écrit, à un moment donné, je me suis rendue compte que j'avais en moi ce texte-là, j'ai bien vu tout de suite que sa particularité était d'être à la première personne, que je ne pouvais pas faire abstraction de la première personne pour ce texte-là, mais que j'allais trouver des ressources dans la forme pour que ça ne soit pas qu'un texte à la première personne. Mais pour assumer cette première personne, j'ai mis très, très, très longtemps. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps Annie Ernaud dans un programme de radio qui racontait qu'elle avait... Quand elle avait commencé à écrire, elle voulait faire quelque chose de très formel. Elle voulait s'imposer dans la littérature comme une femme qui était capable de créer des formes aussi complexes que le canon duquel elle héritait de la littérature masculine. Et donc, elle a fait des textes très abstraits, très formels au début. Et puis, quand elle a écrit, je crois, Les Armoires Vides, s'est imposé à elle, comme ça, cette forme autobiographique. Et qu'elle a été assez honnête vis-à-vis d'elle-même pour se rendre compte que c'était une spécificité et qu'elle apportait quelque chose à la littérature avec ça. Et quand j'ai entendu cette émission de radio, je me suis dit, mais ce n'est pas possible de ne pas avoir eu conscience de ça avant. Ben non, je n'ai pas eu conscience de ça avant. Moi, j'étais dans cette recherche formelle et dans ce rejet absolu de parler de cette expérience-là de manière autobiographique. Bon, à partir du moment où j'ai fait le choix de le faire quand même, le seul filet, la seule chose qui me permet de le faire, c'est que je sais que quand ça ne me convient pas, je m'arrête et je passe à autre chose. Je m'arrête et je passe à une citation de quelque chose que j'ai lu. Je m'arrête et je passe à une histoire racontée par quelqu'un d'autre. Voilà, ce va-et-vient dans le texte qui fait que ça n'est pas un classique récit autobiographique où je parlerai, par exemple, à travers des flashbacks de mes souvenirs. Ça m'a permis de voir cet aspect très intéressant pour mon travail en particulier de l'autobiographie que j'ai refusé de voir jusqu'ici. Justement, je voudrais évoquer du coup ce qui n'est pas autobiographique, les documents, et en particulier c'est absolument extraordinaire. Vous avez, dès votre naissance, vous êtes documenté par un article de presse. Il y a cet étonnant article qui annonce la naissance de ce bébé dont on salue le prénom proche de la nature, etc. Et vous utilisez les documents, il me semble parfois, mais vous allez me dire si j'ai tort, parfois parce qu'ils permettent de dire des choses sans que ce soit vous qui les preniez en main quelque part. Exactement, oui. Surtout ces articles-là. En fait, ces articles de journaux-là, je voulais, je pense qu'il faut qu'il y ait dans le texte à un moment donné que soient prononcés les mots viol, que ce soit dit, ce qui a été fait à cette petite fille, ce qui m'a été fait, concrètement et crûment, d'une certaine façon. Mais je ne veux pas que mon lecteur soit sidéré. Depuis le début, j'ai pris beaucoup de précautions et tout au long du texte, je suis sur une ligne d'équilibre où je ne veux pas faire semblant et employer que des euphémismes et n'avoir ce sujet-là que dans le background. je veux que ça soit quand même présent et qu'il y ait une certaine violence et une certaine intensité qui est produite par le fait qu'on sait qu'on parle de quelque chose d'hyper grave et d'hyper douloureux pour tout le monde. Mais je ne veux pas aller au point de sidérer et faire que mon lecteur, ma lectrice n'arrive plus à penser parce que c'est trop dur. Donc, j'ai cherché des stratagèmes et comme vous le dites très bien, les articles de journaux, c'est une stratégie pour ne pas voir le dire moi. Je voulais, c'est drôle, je n'ai pas beaucoup d'archives de ma vie, j'ai déménagé beaucoup, je vais à l'étranger depuis longtemps, mais je savais qu'il y avait quelque part cet article-là qui a été publié au moment du procès, qui dit procès public à Gap, une petite fille a été l'esclave sexuelle de son beau-père pendant tant d'années. Voilà, là, il y a le résumé de l'histoire sordide qui est dit dans les mots du journaliste et donc, je voulais la mettre et après, je me suis dit comment je vais introduire ça et il m'a semblé intéressant d'introduire ça à travers différents articles de journaux où on perçoit aussi dans les autres articles de journaux notamment le style de l'époque et aussi ce petit décalage qu'il y a toujours quand on raconte une histoire. C'est très clair comment on raconte une histoire dans la presse, comment on raconte une histoire dans un livre. S'il y a plusieurs articles qui racontent d'autres choses, il me semblait que ce point de vue subjectif du journaliste qui essaie d'être objectif, il est très visible. Donc, voilà, il y avait plusieurs raisons, mais vous avez tout à fait raison. Là, je me suis servi des documents pour ça et aussi pour, j'ai l'impression que c'est comme l'humour, alors, bon, il n'y a pas énormément d'humour dans mon texte, mais ça donne une petite respiration. Ça nous sort un petit peu de ce magma mental qui est un petit peu envahissant, qui est quelque chose qui pourrait devenir étouffant. j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des respirations et je pense que l'archive en est une. Et on a eu un questionnement avec mon éditeur parce que lui, il est très littéraire et on s'était posé la question, est-ce qu'on met les documents d'archive ou est-ce que je les décris ? Ils auraient pu apparaître aussi sous forme de texte écrit par moi où j'en parle. et j'ai essayé de le faire et c'était intéressant aussi. C'était plus étouffant et moi, je trouvais ça intéressant d'avoir, pour d'autres raisons, après là, il y a d'autres raisons aussi d'avoir le document d'époque. Je ne sais pas si on aborde ça, mais si, pourquoi pas. L'archive, je trouve que c'est... Alors, ça me pose, je le mentionne dans le texte aussi, c'est un questionnement. Est-ce que j'ai besoin pour convaincre mon lecteur que je ne suis pas en train de mentir d'apporter des petites preuves comme ça de la réalité ? J'avais aussi un compte-rendu du procès. Là, par exemple, on a décidé de ne pas le faire figurer. Justement, parce que mon éditeur trouvait que c'était trop. Il trouvait que c'était trop, d'une certaine façon, chercher à dire « Regardez, je ne mens vraiment pas. » Et en même temps, c'est un questionnement parce que tous ces questionnements-là que j'ai et que je sais que c'est des questionnements qui ne concernent pas que moi. On revient encore à la question de l'autobiographie. Mon autobiographie, je sais qu'elle renvoie à d'autres autobiographies, que c'est des choses très communes chez les victimes. Et c'est une grande souffrance pour les gens qui n'ont pas eu de procès parce qu'on remet toujours en cause leurs paroles. Et même moi, qui ai eu un procès, on remet en cause ce que je dis. Et moi-même, je cherche à me raccrocher de ça. Je me dis « Ah, si je mets l'article de journal, si je mets le compte-rendu du procès, c'est comme une petite preuve que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. » Et tous ces questionnements-là, je voulais qu'ils soient présents. Je voulais qu'ils soient présents. Je voulais... J'ai l'impression qu'aller jusqu'au bout, et on ne va jamais jusqu'au bout, mais aller le plus loin possible dans ce sujet que j'ai décidé d'aborder, ça veut dire aborder tout ça. Et donc, le document d'archive, il est là comme ça. Et il est aussi une texture différente, puisque je parlais de rythme tout à l'heure. Un document d'archive comme ça, on le voit bien quand on lit des textes. Alors, je n'ose pas citer des grands auteurs, parce que bon... Mais bon, tant pis. Les autres, ces baldes ou des auteurs qui ont utilisé des photos ou des documents historiques, on voit bien que c'est tout d'un coup, à travers un texte, c'est l'irruption du réel. C'est une cassure, même s'il est déjà en train de raconter quelque chose d'historique, il y a tout d'un coup une cassure avec le réel qui est là, indépendamment de ce que la voix narrative peut en dire. Et donc là, il y a un intérêt aussi au niveau de la texture. Je m'emballe, excusez-moi. Non, mais... Je vous remercie. J'aime bien parler de ça, parce que c'est aussi cette possibilité d'avoir des choses très riches au niveau de la création, c'est ce qui m'a permis d'aller au bout de ce texte. C'est ce qui me permet de l'assumer aussi en me disant qu'il y a une certaine joie de lecture grâce à ces petites choses-là qui font qu'on ne perd pas de vue le sujet, mais on n'est quand même pas tout le temps dans l'horreur et dans la gravité du thème. Bien sûr, et pour le lecteur, vous avez raison, le rythme de lecture est différent, mais il y a aussi même le rapport à la page qui est différent, parce qu'on a soudain ce texte en petites colonnes, on a ces feuilles qui sont jaunies, photographiées, on scrute la photo pour essayer de voir qui il y a dessus pour les articles qui ont des photos et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que ça contribue à cet effet de construction dont vous parliez et à une variation qui n'est pas simplement une variation de rythme en termes stylistiques, mais qui est claire, parce que vous passez la parole à quelqu'un d'autre de fait, vous déléguez aux journalistes, mais aussi, je dirais, une forme, oui, de rapport différent à la page et donc de rapport différent à son corps, à sa manière d'habiter aussi soi-même le texte qu'on lit. Et de ce point de vue-là, je comprends ce que vous dites sur la réécriture ou même, je dirais, le fait de recopier l'article en mettant des guillemets n'aurait pas eu le même effet que ces documents-là qui sont du coup, qui contribuent de manière tout à fait passionnante à ce que vous écrivez. Donc, c'est absolument formidable de ce point de vue-là d'avoir ces documents. Et je comprends aussi ce que vous dites. Pour le lecteur, effectivement, ça authentifie, ça permet de se dire des choses toutes bêtes. Ah oui, elle s'appelle vraiment Neige, c'est ce que dit le journaliste, par exemple. Ou ah oui, ça a duré tant d'années, c'était vraiment son beau-père plutôt que quelqu'un d'autre. Et ça contribue à donner un effet d'épaisseur au récit, un effet d'épaisseur au récit. Mais, vous le dites très bien aussi, ça vous aide également. Quelque part, ça vous rassure aussi parce que l'enfant qui a vécu dans le mensonge a toujours, je pense, c'est la crainte d'être en train de mentir malgré lui ou malgré elle, quelque part. Et cette authenticité reconnue, c'est une petite victoire sur l'horreur. C'est le fait de savoir qu'on est là et qu'on le dit et qu'on l'a vécu. Et en même temps, c'est affreux. C'est affreux puisqu'on sait qu'on dit la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me raccrocher la parole des autres ? Et toutes ces choses-là qui sont affreuses, je pense que c'est important que ça soit présent parce que j'avais quand même en tête, je ne me veux pas le représentant de quiconque, mais je sais que ce que je dis va résonner chez des personnes qui ont été victimes aussi. Et je cherche à être le plus honnête possible vis-à-vis de ces lecteurs, ces lectrices-là. Alors au début, je n'avais aucune idée que j'allais avoir beaucoup de lecteurs et lectrices, mais même si j'en avais eu 50, c'était un des défis de ce livre. Et ce rapport-là à la parole, à ne jamais être sûr de ce qu'on est sûr d'avoir vécu, ça c'est un... C'est... Voilà, c'est l'horreur absolue. C'est... Et c'est... Je ne m'en départis pas alors que j'ai eu un procès. Alors que je peux avoir... Mon agresseur a reconnu les faits. Donc je sais que c'est... Dans un cas très privilégié, entre guillemets, qui est le mien, c'est quelque chose d'horrible. Donc je me sens... Je me sens la responsabilité de... Voilà, de reconnaître ça et je sais qu'en disant cela, je dis quelque chose de vrai pour les autres. Alors on va écouter de nouveau Anne de Peffieu qui va nous lire un deuxième extrait de votre texte. Alors j'ai fait le choix pour ce deuxième extrait de la page 258 sur autobiographie et littérature. Peut-être, en effet, que je raconte ma vie dans ces lignes. Un éditeur à qui j'avais envoyé le texte, en pensant qu'il serait intéressé par sa forme modestieuse, le refuse parce que ce n'est pas une fiction. Il dit qu'il ne pourrait pas l'accompagner et le défendre auprès du public des libraires. Sans vouloir me décourager ou dénigrer le texte, avec la politesse vide des lettres de refus, il m'explique que sa maison ne publie que de la littérature. Pourtant, il me semble que l'autobiographie n'est ici qu'une arme de plus pour affronter l'impensable, un couteau pour disséquer le monde, un choix politique et esthétique qui affirme l'union du contenu et de la forme. C'est un moyen et non une fin, une porte d'entrée sur un univers de galeries compliquées dont on ne sortira jamais. Le récit est au service de la pensée, même si son cheminement finit par aboutir à un échec de la pensée. Cette énonciation qui bute sur l'impossibilité de la langue à circonscrire ce qui est, n'est-ce pas une façon de travailler le langage en son cœur ? Pourquoi seule la fiction pourrait-elle s'aventurer sur le territoire de l'indicible ? Le témoignage est un outil d'analyse, mais un outil bien affûté arrive jusqu'à l'os. Et quand on touche l'os, l'art n'est jamais loin. Le témoignage me limite. Il m'oblige à circonscrire mon expérience, à l'enfermer dans sa singularité, à faire qu'elle ne soit pas plus que ce qu'elle est. Mais il s'agit aussi de faire en sorte qu'elle ne soit pas moins que ce qu'elle est, qu'elle ne soit pas réduite à rien, renvoyée au silence d'où elle procède, afin qu'elle soit reprise à d'autres contes, par d'autres voies, qu'elle circule et que le tigre, l'autre tigre, sorte enfin de sa cage. Est-ce que ce n'est pas aussi le but de la littérature que ça sorte enfin d'ici ? Merci. Merci beaucoup, Anne. Encore un choix remarquable de morceaux. Neige Sino va pouvoir, je pense qu'elle va être d'accord avec moi. C'est une belle illustration justement de cette manière dont votre texte prend des distances avec lui-même, quelque part, ou en tout cas avec la narration autobiographique et réfléchit à la fonction même de ce que vous écrivez. Vous parliez à l'instant, avant qu'on écoute Anne, d'avoir pris conscience sans parler au nom de qui que ce soit, tout de même quelque part de représenter d'autres personnes. Et est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus de cette sorte de conscience qui vous habite dans votre travail d'écriture ? Oui, c'est curieux. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait au fil de l'écriture. Où je me suis rendue compte, puisque c'est un texte de non-fiction. Là, ce passage, c'est une réflexion sur la non-fiction. La question de la non-fiction, c'est vraiment, puisque j'ai choisi d'écrire un texte qui est à la fois autobiographique et à la fois qui a un côté un peu décès, je suis à la frontière entre l'individuel et le collectif. Je suis tout le temps à cet endroit où je me rends compte et où je rends clair que mon histoire n'est pas que mon histoire, que mon histoire est aussi une histoire qui est celle de beaucoup d'autres et en étant celle de beaucoup d'autres qui implique la société toute entière. Je suis tout le temps en train de faire des liens entre ce jeu et un espèce de nous que je n'ose pas employer au début du texte, justement parce que j'ai des scrupules, parce que je sais qu'un traumatisme, c'est de toute façon une solitude absolue. Donc je ne peux pas, si je veux vraiment être honnête, je ne peux pas penser que je sais ce qu'a vécu une autre personne qui a été violée aussi dans son enfance. Même si j'ai moi aussi été violée dans mon enfance. Voilà, on est à un tel niveau de souffrance qu'il faut que je fasse très attention à ne pas penser qu'on est de la douleur de l'autre, que ma compassion et mon empathie doivent aller jusque-là, jusqu'au point où je sais que je ne peux pas représenter. Mais d'un autre côté, je me rends bien compte que là, on parle d'un problème social, d'un phénomène social, d'un tabou, d'un silence. Toutes ces choses-là ne concernent pas que mon histoire. Et le fait que j'ai porté plainte, le fait qu'il y ait des articles de journaux, tout ça, ça renvoie aussi à ce collectif. Et donc, donc voilà, il y a vraiment une frontière et je passe à certains moments d'un côté et de l'autre de cette frontière et j'essaie de me rattraper en me disant ah là là, je suis en train de parler, je vais trop loin à dire des généralités, ça ne va pas. Je ne peux pas me permettre de dire des généralités, je ne devrais parler que de moi. Puis après, quand je ne parle que de moi, je me dis mais je ne peux pas parler que de moi puisque c'est insupportable. C'est insupportable de considérer que ce texte-là est un déballage de mon histoire personnelle. Donc, ça ne va pas non plus. Et donc, voilà, cette recherche d'équilibre est constante dans le texte. Oui, alors c'est extraordinaire, cette manière effectivement qui vous permet à la fois de raconter votre histoire individuelle et de prendre en compte une souffrance plus large. Je parlais l'autre jour avec une amie avocate qui m'a dit mais tu sais, un enfant sur dix est victime d'inceste ou d'attouchement, etc. ce qui m'a absolument affelée, évidemment, mais m'a confirmé que ce sont les chiffres un peu partout dans le monde, hélas. Et on voit en France depuis quelques années une multiplication de textes qui ont une valeur littéraire ou en tout cas qui cherchent d'avoir une valeur littéraire sur la question de l'inceste. Vous avez parlé plusieurs fois de Christine Angot, c'est très clair. Elle fait vraiment des textes de littérature et qui, qui sont conçues comme telles, qui s'inscrivent vraiment dans la littérature et elle, elle refuse la notion de témoignage. Pour elle, c'est autre chose ce qu'elle fait, une autre forme de travail. Mais qu'est-ce qui explique d'après vous cette multiplication soudaine soit de gens qui écrivent sur le thème, soit de lecteurs pour des ouvrages qui traitent de la question de différentes manières ? Alors, il y a quelque chose d'assez curieux puisque moi, j'ai cet intérêt pour ce sujet depuis très longtemps. Je sais que ça n'est pas nouveau. Il s'en est toujours écrit des livres sur ce sujet. Mais ils sont, depuis quelques années, mis en valeur. Ils sont écoutés. Et je pense que là, il y a effectivement quelque chose qui se passe avec MeToo. quelque chose qui se passe en général. On commence à pouvoir entendre, à écouter ce que des survivants, des survivantes ont à dire. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Mais je ne crois pas que ce soit nouveau qu'on s'exprime sur ce sujet. puisque moi, même sans les chercher, je suis toujours tombée sur ce texte. Et en anglais, et en français, et en espagnol. Il y a, comme vous dites, s'il y a un enfant sur dix, c'est une expérience pas commune, mais quand même touche. Et là, c'est largement partagé. Oui, voilà, partagé par beaucoup de gens. Et si les auteurs de violences sexuelles prennent très rarement la parole, ça par contre, j'ai l'impression que c'est très rare, les victimes, souvent très longtemps après, mais les victimes le font quand même. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant aussi quand je suis tombée, sur les textes de Virginia Woolf à propos des attouchements de ses demi-frères. C'est demi-frère ou ses frères ? Demi-frères, je crois. Demi-frères. J'étais complètement sidérée parce que j'ai fait des études d'anglais. Et pendant toutes mes études d'anglais, je n'ai pas été au courant de ces textes. Et la biographie de Virginia Woolf disséquait dans tous les sens pour analyser ses textes, la folie, le suicide, toutes des choses très, très, très personnelles. Mais je n'ai jamais lu un texte d'un critique de Virginia Woolf qui prendrait en compte ses abus qu'elle a écrits publiquement. Ce n'est pas un truc qui a été sorti de ses lettres ou de ses journaux ou un truc caché. C'est des textes qui ont été publiés de son vivant ou qui ont été en tout cas lus devant le groupe de Bloomsbury. Donc, comment c'est possible que ça existe et que ça ne circule pas ? Et ça, ça, ça m'a questionnée. C'est des textes que j'ai connus grâce à une autrice, je crois qu'elle est anglaise, April Ayers Lawson, qui a écrit pour Granta un article où elle raconte que ces textes de Virginia Woolf lui ont permis à elle de prendre conscience et de prendre la parole par rapport à ce qu'elle a vécu elle-même. Elle faisait, elle aussi, des études, une maîtrise, je ne sais plus, sur Virginia Woolf et son quelqu'un, son copain, je crois, trouve sur un marché de seconde, de, comment on dit ? D'occasion. 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 j'ai l'espagnol qui vient à l'esprit. Un marché d'occasion, un texte écrit quand même dans les années, je crois, 80, d'une critique qui dit les conséquences des abus sexuels vécus dans l'enfance sur l'œuvre de Virginia Woolf. Un texte que personne ne connaît, il lui offre ce texte-là, elle se dit, bon, elle le feuillette et en le feuilletant ce texte-là, elle lit une des histoires de Virginia Woolf où son demi-frère lui dit éteint la lumière et ce petit détail, ce petit truc, lui permet mais de comprendre que ce qu'elle a vécu, elle aussi, était un abus parce que son abuseur lui disait aussi éteint la lumière. Et ça ne semble rien dit comme ça, mais c'est... ça m'a beaucoup servi parce que je sais je savais en écrivant qu'il fallait aussi aller dans une certaine quantité de détails. Parce qu'on ne sait pas, j'ai beau m'inventer un lecteur et être dans une conversation avec un lecteur, je ne sais pas où va se trouver le point de contact. Et je sais que ce point de contact il n'existe si je suis honnête. Alors bon, honnête entre guillemets, je l'explique dans mon texte aussi, honnête et sincère ce n'est pas la même chose. Honnête pour moi ça veut dire chercher à être juste, chercher à aller le plus loin possible dans ce qu'il est possible de faire au niveau du langage par rapport à ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas dire que je suis sincère et que je raconte tout ce que j'ai sur le cœur. mais voilà, ça me semblait très important. Pardon, je dévie par rapport au texte de Virginia Woolf et de votre question mais toutes ces choses-là se sont configurées aussi au fur et à mesure de mes lectures même si c'était déjà en moi. C'est vrai qu'en les écrivant, ça s'est configuré de façon très nette. Et donc, voilà, par rapport à ce qu'on disait de Christine Angot et de tous ces auteurs qui parlent de l'inceste, je pense que c'est très nette même cette lecture de Nabokov et cette lecture que j'ai là dans le texte. J'avais l'impression un peu d'inventer l'eau chaude en l'écrivant. À un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas écrire ça parce que c'est quand même tellement une évidence. Il y a des choses qui sont pour moi des évidences et je pense que dans le monde anglophone, ça l'est. Je pense que cette analyse de Nabokov comme quelqu'un qui n'a pas voulu créer le mythe de la nymphète dans le monde anglophone, c'est une évidence. Mais en France, ça ne l'est pas du tout. Et là, je m'en suis rendue compte avec la réception du livre. Beaucoup de gens reprennent cette analyse comme si c'était un peu une découverte. Et là, c'est assez surprenant ce qui se passe. Tout d'un coup, il y a un retournement du côté de l'écoute. Tant mieux. Oui, c'est très important. On espère que ça va durer. Alors, on va écouter nous aussi. On va donner la parole à Anne pour un dernier petit extrait. Et après, j'ai encore deux questions si vous voulez bien. Eh bien, on va parler un petit peu de Christine Angou. Un extrait qui commence page 100. celle qui porte la trace. Quand j'étais petite, une fois, mon beau-père m'a dit que c'était grâce à lui que j'étais bonne à l'école. C'était à cause de ce qu'il me faisait vivre que j'étais spéciale. Cette lucidité que j'avais, ces capacités intellectuelles disproportionnées pour mon âge, c'est parce que je vivais une expérience hors du commun qui m'obligeait à dépasser les limites. Christine Angou raconte que son père abuseur lui a suggéré d'écrire sur l'inceste qu'il lui a fait subir. Tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi, c'est intéressant. C'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Il avait même une opinion sur la manière dont elle devrait écrire. Il faudrait que le lecteur s'interroge, qu'il se demande s'il est dans le rêve, dans la réalité, que ce soit un peu incertain, un peu à la manière de robe grillée. C'est pour ça aussi. qu'il est difficile d'écrire ce livre. Non pas parce que ça me ramènerait à des épisodes douloureux. Une personne qui a été abusée dans son enfance n'a pas besoin d'un livre pour se rappeler des épisodes douloureux. Elle se lève chaque matin avec son paquet tout prêt. Mais parce que cette réalisation dans laquelle celle qui écrit met tout son effort, sa bonne volonté, ses années de lecture, son cœur et son âme, c'est encore un projet de l'agresseur où il se trouve au centre, qu'il a presque prédit et souhaité. On viole pour exister. On ne le sait peut-être pas avant de violer. Je pense qu'on le sait la plupart du temps. Mais une fois que c'est fait, cela devient une évidence. Cet acte irréparable est aussi un acte qui marque à vie la victime, le monde. C'est un acte qui crée de la puissance, une puissance qui s'étend au-delà de soi. Merci beaucoup, Anne, de ce dernier passage que vous avez lu. Alors, je voudrais vous poser comme promis deux dernières petites questions. Neige, Sino, vous y avez un petit peu répondu en passant, me semble-t-il, en tout cas, la première. Je me demandais ce que vous pensiez avoir appris en écrivant le livre. Parce que vous avez fait référence en passant à certaines choses qui vous étaient devenues plus claires. Qu'est-ce que cela vous a apporté de nouveau quelque part sur votre regard peut-être face à vous-même, face aux autres, face aux actes dont vous avez été la victime ? Alors, c'est curieux. Je n'ai pas l'impression d'avoir appris vraiment en ce sens-là. Je pense que ça a développé, mais je ne sais pas si c'est l'écriture du livre ou si c'est cette réception extraordinaire que reçoit le livre. J'ai du mal à faire la distinction. Mais, parce que là, ça fait quelques mois où j'ai quand même beaucoup de retours de personnes qui se sentent reflétées dans le livre, qui sentent que leur expérience est abordée de façon respectueuse, qui ont l'impression de récupérer une certaine dignité à travers la façon dont nos expériences sont racontées. Donc, il y a un certain apprentissage pour moi d'assumer cette position comme faisant partie d'un espèce de groupe, d'un collectif de personnes dominées dominées d'une certaine façon. C'est une domination parmi, il y en a beaucoup des dominations possibles, mais d'être, avoir été victime de violences sexuelles dans l'enfance, ça fait de moi quelqu'un qui fait partie d'un collectif où ça ne me donne pas nécessairement la responsabilité de dire des choses pour les autres ou de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas, ça ne m'oblige pas politiquement, on va dire, mais ça m'oblige. Voilà, de façon éthique, il y a quand même beaucoup la question du bien et du mal dans mon texte. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un de moralisateur, je n'ai pas envie que ce texte donne des réponses, je n'ai pas envie qu'il impose mon opinion sur ce qui est bien ou ce qui est mal à d'autres personnes, mais le questionnement éthique, il est présent tout au long du texte. J'ai appris à assumer, à avoir plus de tranquillité, plus de sécurité par rapport à ce sujet-là au fur et à mesure de l'écriture. Je pense que c'est un défi ce texte. Je pense que je savais depuis le début que j'allais aller jusqu'au bout. Mais qu'il trouve c'est un défi aussi pour le lecteur, c'est un texte qui se propose d'être un défi pour le lecteur. C'est un texte qui s'adresse à l'intelligence et à aussi une certaine ouverture d'esprit. Quand on parlait tout à l'heure des éditeurs qui me l'ont refusé en disant non, mais c'est de la non-fiction, comment on va faire pour publier ça ? C'est un texte qui demande au lecteur et à la lectrice une certaine ouverture d'esprit et de voir que dans le très grand succès que rencontre le livre et toutes ces personnes qui viennent me parler aux rencontres, cette communication d'une très grande intelligence de la réception, elle m'apprend quelque chose, elle me transforme, elle me donne la tranquillité que ce saut dans le vide que j'ai fait, il n'est pas vraiment dans le vide en fait, il y a quelque chose en face et ça, c'est un apprentissage qui est une grande joie qui est... Si vous m'aviez vue au début, les premières fois que j'ai présenté mon livre, les premières fois que j'ai présenté le livre, c'était avec des gens qui ne l'avaient pas lu, on n'avait aucune idée s'il allait avoir des lecteurs et je ne savais pas par quel fil le prendre. Je me disais si je raconte ça, ils ne vont pas vouloir le lire, si je raconte ça, ils vont se dire que c'est comme ci, comme ça. C'était vraiment très compliqué et aujourd'hui, l'apprentissage, enfin je ne sais pas si c'est un apprentissage mais en tout cas, quelque chose qui a été gagné avec l'écriture du livre, c'est comme une porte qui s'est ouverte dans cette conversation qui était pour moi imaginaire et qui devient réelle. Et c'est une belle formule par laquelle vous terminez là. Et alors, ma dernière question qui est liée un petit peu à ce que vous venez de dire, c'est est-ce qu'il y avait au départ une forme de quête dans cette écriture ou pas. Je pense qu'il y a toujours une forme de quête. Je pense qu'on ne peut pas écrire mes autres livres, mes autres livres qui sont la plupart des textes que j'ai fait, c'est de la fiction. Enfin, j'ai écrit beaucoup de critiques littéraires aussi puisque j'ai fait une carrière universitaire comme on dit. J'ai fait un doctorat, deux postdoctorats, j'ai écrit beaucoup de textes sur des auteurs et là aussi, il y a une forme de quête. Ce dont on parlait au début, le rythme et le désir de lecture. Le désir de lecture, s'il n'est pas motivé par un secret, il faut qu'il soit motivé par une quête, il faut qu'il soit motivé par quelque chose qu'on cherche, par quelque chose qui nous fait aller de l'avant. Je pense que la littérature a beaucoup à voir avec cette projection désirante. Et donc, il y a une forme de quête, même si je sais depuis le début et je le dis à la première page et ça me semble important de le dire, on ne va pas y arriver. Je ne me propose pas de mettre un point final à cette histoire, je ne me propose pas d'arriver au fin mot, de trouver la vérité. Je sais que je ne suis pas... Je sais que c'est impossible. Mais à travers cette quête, on trouve des choses. Et d'une certaine façon, on avance. Même si on n'avance pas pour arriver quelque part, il y a une construction qui se fait là. Donc, oui, il y a une forme de quête, mais une quête de quoi ? Ça, je ne saurais pas le dire et je pense que c'est... c'est une quête qui est vraiment très littéraire parce que ça n'est pas une quête... Je ne suis pas un journaliste en train de faire une enquête. Même si je fais un peu une enquête sur ma propre histoire, mais ce n'est pas la même chose qu'une quête journalistique. Je ne cherche pas de l'information. Ce que je cherche, c'est autre chose. Et c'est effectivement, vous me voyez là trébucher, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment nommer. Mais c'est une manière aussi de dire de quoi ça parle, l'innommable, l'insupportable. Merci Neige Sino d'avoir su si bien mettre les mots sur ce que l'on ne peut pas dire et de l'avoir fait non seulement dans votre livre, mais aussi dans cet entretien. Merci de cette conversation et j'espère à bientôt pour de nouvelles conversations littéraires. Un grand merci à vous et merci à Anne. Quelle merveilleuse lectrice. Merci. Merci.